Hola les dimlifers, j'espère que vous allez bien en ces temps plus que difficiles et en ce reconfinement. Moi je dois vous avouer, j'ai qu'une envie, c'est que 2020 se termine, car franchement cette année est plus que pourrie. J'ai donc décidé de vous faire une vidéo plus que sympathique afin de penser un petit peu à autre chose. Je vais ouvrir avec vous ce magnifique calendrier de l'avant Harry Potter Cine Replicas 2020. J'ai vraiment hyper hâte et comme cette vidéo risque d'être assez longue, on commence tout de suite. Quelques petites précisions avant de commencer, c'est moi qui ai acheté ce calendrier, ça n'est pas un partenariat. Vous pouvez le trouver un peu partout, moi je l'ai eu sur Amazon au prix de 29,95€ précisément. J'aimerais rajouter que je fais cette vidéo parce que ça me plaît mais également pour vous faire plaisir. Je n'ai pas du tout l'habitude d'ouvrir un calendrier d'un seul coup, c'est vraiment la première fois. J'aimerais aussi dire que c'est la deuxième année que Cine Replicas sort un calendrier de l'avant. Je n'ai pas acheté le premier mais il me semble que vous pouvez le trouver encore sur certains sites internet. Je vais vraiment donner mon avis en toute honnêteté. En tout cas, on peut le dire, ce calendrier est vraiment très beau, de couleur noire voire même bleu très foncé. Avec au centre le blason de Poudlard, avec les 4 maisons, Gryffondor, Serpentard, Poufsouffle et Serre d'Aigle. Alors je vais enlever ce papier parce que derrière ça nous montre ce qu'on va voir à l'intérieur. Et j'avoue que je n'ai pas envie de me spoiler. Donc le voici, j'espère que vous voyez bien. Alors derrière il y a quelque chose de marqué qui est vraiment très cool. Trouve l'une des 3 cartes gagnantes cachées dans le calendrier et gagne un Imbus 2000. Franchement, vous imaginez si je trouve un ticket à l'intérieur et je gagne un Imbus 2000, c'est vraiment un rêve. Mais avec la chance que j'ai, je n'y compte pas. Bon allez les amis, c'est parti pour l'ouverture. J'avoue que je suis super excité. Alors on va commencer bien évidemment par la case numéro 1 qui est juste ici. Et en plus elle est assez grande. J'ai hâte de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est parti. Alors est-ce que je vais réussir ? Ça c'est une autre histoire. Alors qu'est-ce qu'on a ? Sans spoiler les autres cases, nous avons... Oh on a une petite peluche Edwige. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Elle est hyper mignonne, j'aime beaucoup. Ah ça c'est une très bonne idée. Elle est trop choupie, je ne m'attendais pas. Vous avez vu ? Ne vous inquiétez pas, une fois que j'aurai tout ouvert, je vous montrerai tout comme ça. Vous verrez bien en détail ce que j'ai eu. Déjà c'est une première bonne surprise. J'aime beaucoup. Ensuite, on va continuer avec la case numéro 2 qui est juste ici là. C'est parti. Je vais faire attention à ne pas allumer le calendrier parce que j'aimerais bien le garder quand même. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors on dirait des tout petits autocollants ou des magnètes, je ne sais pas. Ah non, c'est des stickers Harry, Ron et Hermione, je pense. Donc là, je ne pense pas que vous allez voir grand-chose. Mais c'est très mignon. Pourquoi pas ? C'est sympa. Continuons. Alors, la case numéro 3. Le défi aussi, c'est de chercher où sont les cases. C'est ça qui est plutôt sympa. La case numéro 3, elle est où ? Je ne sais pas où elle est. Alors, j'ai la 4. Ah oui, elle est ici. Case numéro 3, elle est juste là. Alors, c'est parti. J'espère que j'aurai assez de batterie parce que cette vidéo va être longue, je pense. Alors, quel on va avoir sans abîmer. Alors, attendez, est-ce qu'il y a autre chose ? Mais je ne sais pas si ça appartient à cette case-là ou pas. Parce que là, on a en case numéro 3, on a donc ceci de Gryffondor. C'est comment ça s'appelle déjà ? Ah, je n'ai plus les mots pour le mettre sur les vêtements et le coller. Ce n'est pas un magnète. Je ne sais plus. J'avoue, je ne sais plus. Alors, au fond, j'ai l'impression que ça a collé. Alors, attendez, parce que j'ai l'impression que ça appartient à une autre case. Ah oui, alors, c'est collé au fond. En fait, c'est le papier qui protégeait ce qu'on a eu. On va le laisser dedans parce que je n'ai pas envie de tout arracher. Mais en tout cas, voilà. Donc ça, c'est très sympa. Donc, c'est Gryffondor. Bon, je ne suis pas de cette maison. Comme vous pouvez le constater avec mon t-shirt. Et pourquoi pas ? Mais si vous savez comment ça s'appelle, dites-le-moi en commentaire. Je ne sais plus. Ensuite, on continue. Case numéro 4. Elle est au milieu, ici. Cette vidéo, c'est du grand n'importe quoi. J'en perds les deux. Alors, attendez, parce que... Il y a des objets de chaque case qui viennent vers elle. Donc, c'est un peu galère. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Alors, c'est un petit bloc-notes. D'accord. Ok. C'est un petit bloc-notes Harry Potter. D'accord. Pourquoi pas ? Attendez, je vais l'ouvrir quand même. Parce que si je laisse tout en sachet, ce n'est pas très intéressant. Ni pour moi, ni pour vous. Alors. Ah, d'accord. Ok. Ouais. Bon, pourquoi pas ? Voilà. C'est un petit accessoire, quoi. Et à l'intérieur, c'est comme ça. On a des petits vifs d'or en bas. Et quand on les bouge comme ça, ça fait comme si les vifs d'or ne bougeaient. Bon. D'où vous êtes ? Vous ne verrez rien. Je vous montrerai tout après. Ne vous inquiétez pas. Pourquoi pas ? Est-ce que je vais m'en servir ? Ça, c'est une autre question. Allez, on continue. Par contre, ce qui est chiant, c'est qu'à chaque fois, je vous prends une case, il y a des objets, d'autres cases qui sont dedans. C'est un petit peu chiant. Case numéro 5, elle est tout en haut. Allez, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah, c'est quoi ? Alors, j'espère que je n'ai pas fait de bêtises. Ah, on a un surligneur. Un surligneur, pardon. Un surligneur, bien sûr. Un surligneur jaune de la couleur de Poufsouffle, cette fois de ma maison. Ça, c'est une super idée, par contre. J'aime beaucoup. Ça, c'est sympa, ça. Donc, du coup, à mon avis, je suppose, j'en déduis qu'on pourrait peut-être avoir quatre surligneurs des quatre maisons. Pareil pour les petits... les petits blasons, quoi. Bref. Ben non, c'est plutôt sympa. Ça, j'aime bien. C'est très cool. On continue. Allez. On était à la case numéro 5. On va passer à la case numéro 6. Case numéro 6 qui est où ? Allez là. Tout en bas là. Et en plus, il y a marqué Win an Arbus 2000. Peut-être qu'il y a le ticket dedans, ce serait bien. Je ne sais même pas comment ça serait entré. En plus, on peut voir un ticket. Alors, on a... Ça, ça doit être un sticker. Sinon, on va tatouage. Je ne sais pas. On va ouvrir. Je vous ai dit, cette vidéo va être très bien. Alors, est-ce que je vais y arriver ? Voilà. Hop. Alors, ce sont des stickers ou des tatouages. Ah, ça, c'est des tatouages. Donc, du choix-paux magique et du ville d'or. Ça, des tatouages, c'est sympa, Harry Potter. Moi, j'aime bien. Remarquez, je ne sais même pas si c'est des tatouages ou pas. Des stickers. J'en sais rien. Bref. Mais en tout cas, ça, c'est sympa. C'est sympathique. Bon. Ensuite, la case numéro 7, elle est ici. Elle est minuscule. Donc, c'est parti. Ah, j'ai un petit peu déchiré. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est petit, mais il y a un truc dedans énorme. C'est quoi ? Je ne sais pas ce que c'est. C'est un tampon, on dirait, non ? Je vois ça. C'est quoi ? Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Si quelqu'un peut me déclarer ce que c'est, il y a un petit ressort comme ça qu'on pose, un truc pour coller. Je n'arrive pas à savoir ce que c'est. J'ai un truc de mémoire. Ça se ferme. Ça s'ouvre. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Ah là là. Ensuite, ta case numéro 8, on continue. Elle est ici tout en haut. C'est parti. Là, c'est pareil. Il y a un truc à l'intérieur. Ah ben voilà, je vous l'ai dit. On allait avoir aussi, ceci bien ce que je pensais, d'avoir les blasons des 4 maisons. Ça, c'est par contre, ce n'est pas pratique. Je vous le dis. Là, je suis honnête avec vous. Le calendrier, ça ne va pas du tout. Regardez, il reste un plastique au fond qui est collé dans la case. C'est un petit peu dommage. En plus, je suis sûr que ça collait le truc. Ah ben, vous voyez, cette fois, on a cerf d'aigle. Il est très beau aussi. Vous voyez, derrière, c'est un petit peu collant. Ouais. Ben, c'est joli. C'est sympa. Moi, j'aime bien. Franchement, un t-shirt blanc ou vraiment uni où il n'y a rien dessus, tu le mets ici, comme ça, ça peut être très cool. J'aime bien. Par contre, je vous dis, ce n'est pas du tout une bonne idée ce qu'ils ont fait de coller du plastique au fond. C'est à revoir, peut-être, pour l'année prochaine, s'ils en refont un. Ensuite, ta case numéro 9. Ça me spoil. C'est la case combien, case numéro 3 ? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose dedans. Enfin, bref. Case numéro 9, elle est ici. C'est une très grande case. Donc, j'espère que ça va être bien ce qu'on a à l'intérieur. Oh, c'est quoi ? Ah, c'est du papier cadeau, je crois. Ah, ça, par contre, c'est une super idée, ça. Je ne sais pas si c'est ça. C'est aux couleurs de Gryffondor, en tout cas, rouge. Enfin, je dis que c'est du papier cadeau, je ne sais même pas. Ah non, c'est un ballon. C'est un ballon, je crois. Oh, c'est un ballon qu'on peut gonfler à l'hélium Gryffondor. Ah bah, ça, par contre, c'est une super idée. Ça, par contre, là, là, je ne dis pas, c'est une super idée, j'aime beaucoup. Ah, ça, c'est top. C'est même pas aux couleurs, enfin, c'est aux couleurs rouges de Gryffondor. Mais ce n'est même pas que Gryffondor, c'est le blason de Poudlard en entier. Ah bah, ça, par contre, c'est une super idée, j'aime beaucoup. Je vais le replier pour ne pas l'abîmer. Ah ouais, ça, franchement, c'est top. Excellente idée, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que j'ai ? Ah, c'est le papier de terre. On continue. Bon, bah, pour l'instant, ce qu'on a reçu, c'est plutôt pas mal. Ça va. C'est plutôt sympa. L'élastique est là-dessus, bref. Ensuite, case numéro 10, elle est ici, elle est toute petite. C'est parti, on continue. Sinon, j'ai pu avoir de batterie. Et je vous annonce la surprise. Dans la case numéro 10, il n'y a rien. Voilà. C'est un gros fail. Alors, est-ce que c'est Pascal a glissé dans la case numéro 6 que j'ai eue tout à l'heure ? Je ne sais pas. Ou alors, c'est qu'ils n'ont rien mis dans la case numéro 10. Ou alors, dans une autre case, j'ai à voir plusieurs choses. Bon, super, ça continue bien. Case numéro 11, elle est ici. J'espère qu'il ne manque pas quelque chose. Bon, bah, là, c'est super. On a le surligneur rouge de Gryffondor. Ça, c'est cool. Ça nous en fait deux. Donc, je suppose qu'on va avoir les quatre, comme les quatre blasons, avec les maisons différentes. Donc, ça, c'est plutôt sympa. On continue. Case numéro 12, une très grande case. Alors, que va-t-on avoir ? C'est parti. Eh bien, il n'y a rien dedans. En fait, tout est tombé en bas, quoi. Alors, ça, par contre, c'est un peu dommage. Une grande case comme ça, numéro 12, il n'y a rien dedans. Mais vraiment, je suis dégoûté. En fait, j'ai l'impression que tout est tombé en bas. J'espère que c'est ça, qu'ils n'ont pas oublié des cases, parce que ça sera un peu de l'arnaque. Bon, bah, ciné-réplica, si vous voyez cette vidéo, il faudra peut-être faire quelque chose par rapport à ça. Mais il me semble que quand j'avais regardé des vidéos sur les calendriers de l'année dernière, c'était la même chose. Enfin, bref. Enfin, bref, pardon. Case numéro 13. Allez, une toute petite case. Est-ce qu'il y a quelque chose dedans ? Parce qu'il y a quelque chose dedans. C'est quoi ? Ah, c'est pareil, c'est des petits stickers aussi, comme j'ai tout à l'heure, là. Mais là, c'est Paris René Rion, j'ai l'impression qu'il y a un Ifleur, Norbert Dragono et tout. Donc ça, c'est plutôt mignonné. Bon, bah, c'est plutôt sympa. Ensuite, 13, 14. La case numéro 14, elle est ici. Bon. Est-ce qu'on va avoir quelque chose dedans ? Oui. Bon, alors, attendez, c'est quelque chose qui n'est pas. Voilà. Il y a quelque chose qui est tombé avec. Je ne sais pas si je le prends ou pas. Donc, c'est le blason de pouf-souffle. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez qu'il est très sympa. Je pourrais le mettre ici. Il y a un truc dans la cage, je vais le prendre. C'est un pendentif. Je ne sais pas si ça appartenait à cette cage, je ne pense pas. C'est peut-être la case numéro, je ne sais plus combien, qu'il n'y avait rien dedans. Les pendentifs, je trouve ça sympa aussi. C'est une bonne idée. Je vais l'énerver. Ça, c'est une bonne idée. Oui, c'est sympa. C'est un petit pendentif avec l'éclair de Harry Potter. Ça cicatrice. Ça, c'est plutôt sympathique. C'est plutôt une bonne idée. Ça, j'aime bien. C'est cool. Bon, on continue. J'ai ouvert la case numéro 14. Il y avait deux trucs dedans. C'est plutôt cool. Ensuite, la case numéro 15. Elle est là. Elle est toute petite. Le mystère maintenant, c'est de se dire, est-ce qu'il va y avoir quelque chose dedans ? Voilà. Il n'y a rien. Vous voyez ? Il n'y a rien du tout. Je ne sais pas si vous voyez d'où vous êtes, mais il n'y a rien. Bon, on continue. Bon, il y a des trucs qui se baladent. Ça se balade de partout. Case numéro 16. Bon, va-t-il y avoir quelque chose dedans ? Oui, il y a quelque chose dedans cette fois. Bon, c'est quoi ? Ça doit être aussi des tatouages comme tout à l'heure. Des tatouages. Je ne sais pas si c'est des tatouages. Je n'arrive pas à me décider. Si c'est des tattoos, si c'est des stickers, je ne sais pas. Le symbole d'Eric de la mort et les lunettes de Luna Lovewood. C'est plutôt sympa. C'est mignon. C'est mignonné. C'est mignonné. Ensuite, case numéro 16. Non, on a fait la case 17, là ? Je ne sais plus. Non. Case numéro 17, elle est là. Elle est au centre. C'est parti. Allez. On va faire attention. Ah, bon, là, on a le surligneur vert de Serpentard. Bon, ça, c'est chouette. Du coup, comme je m'attends à tout, je ne suis pas surpris. Mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Quand même, c'est une bonne idée. Mais du coup, je n'aurais pas envie de les utiliser pour les abîmer. Ensuite, case numéro 18. Elle est tout en bas ici. Je vais avoir plein de surprises à la fin. Il y a tellement de cases où je n'ai rien lu. Ça, c'est quoi ? Ah, c'est un tampon, ça. Un tampon du vif d'or. Par contre, le vif d'or, il aime bien. Il le met à toutes les sauces. Oui, ou alors que tu tamponnes comme ça. C'est mignon, c'est mignon. C'est mignonné. Ensuite, 18. Donc, case numéro 19. Allez, là, elle est tout en toute petite. Vraiment minuscule, cette case-là. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ah, bon, on a un petit porte-clés. Ça, c'est pareil, c'est sympathique. Un petit porte-clés 9 ¾. 9 ¾. Platform 9 ¾. Voilà. J'aime bien. C'est sympathique. C'est sympa. Ensuite, case numéro 20. Elle est ici. Alors, je n'arrive pas à l'ouvrir. On a plusieurs trucs dedans. Donc, à mon avis, il y a des choses qui sont tombées. Là, on a un badge. Un pin's. Je ne sais pas comment vous dites, mais voilà. Qui représente Poudlard, le Poudlard Express et une lettre d'admission à Poudlard. OK. C'est sympathique. Et évidemment, on a l'autre blason qu'on devait avoir dans cette case ou dans une autre, je ne sais pas. De Serpentard. OK. Bon, bah, c'est bon, on a les quatre. Bon, bah, c'est bien. C'est sympa. Alors, ensuite, case numéro 21. Elle est juste ici, à côté. Alors, ça fait de l'ombre. Il faut qu'elle rentrer sur ma tête. Je ne vous raconte pas le délire. Je pense que je n'arrive pas à l'ouvrir, cette case. Elle est où à l'intérieur ? Alors, attendez. Oui, là, il y a ça. Il y a des trucs qui se baladent dedans, mais je ne sais même pas le délire. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Ah, mais bon Dieu. Voilà. Alors, voilà. La case, elle se présente comme ça. Il y a un truc qui cache devant. Je suis sûre que c'est quelque chose qui est tombé. Je ne sais même pas si on pourra le sortir. Non. Ça, c'est de la case numéro combien, ça ? Je ne sais rien. Il y a un carnet qui est sorti. Alors, je l'ai abîmé, qui n'en a pas l'idée à personne. Voilà. On a un bloc-notes très sympa, par contre. Ça, j'aime beaucoup. Un petit bloc-notes carte du maraudeur. Ça, c'est top. Franchement, j'aime beaucoup. Limite, on n'a pas envie d'utiliser tellement c'est des objets de collection. Ça, c'est très sympa. Et du coup, dans la case numéro 21, je pense que c'est ça qu'il y avait. Et ça, par contre, j'aime beaucoup aussi. Si j'arrive à le sortir. C'est une autre histoire. C'est un petit scotch, je pense. Harry Potter, poil de couleur. Bleu. Je ne vois pas trop ce qu'il y a dessus. Ah, si. Il y a Edwish, Poudlard, le vif d'or. Des gants, de coudiche. Il y a pas mal de choses dessus. Ça, c'est une très bonne idée. Par exemple, pour faire vos cadeaux de Noël. C'est très cool. J'aime bien. Ensuite, ta case numéro 22. Elle est juste ici. Ah, on a un petit truc qui a l'air sympa là-dedans. On a plusieurs trucs, d'ailleurs. Je ne peux pas avoir 5 ou 6 trucs. Deux cases qui sont tombées. Ou ça leur met même. Ah non, ça, c'est quoi ? Ah, j'aime beaucoup. Ça, c'est une super idée, ça, par contre. Paperclips. C'est des trombones. Avec des formes spécifiques. Ah, ça, par contre, c'est une super idée. On a Dobby, je crois. Je vous montrerai de plus près, ne vous inquiétez pas. On a les lunettes d'Harry. En forme de trombone. J'ai fait tomber, c'est pas grave. Les reliques de la mort. Les clercs. Et on a une baguette, je crois. Ça, par contre, des trombones comme ça, c'est une super idée. Ça s'appelle comment ? C'est de 5 attaches. Oui, c'est des attaches. J'appelle ça des trombones. C'est la même chose. Ça, c'est une très bonne idée. Vous voyez, j'aime beaucoup. Case numéro 23. Donc, avant-dernière case. C'est une case qui est ici, sur le côté. Bah, voilà. C'est le quatrième sur l'igneur. Qui est très beau. Franchement, d'avoir les cases, je trouve ça hyper cool. Alors, attendez. Je vais vous montrer. Voilà, ce que ça donne. Vous n'allez rien voir. Voilà. C'est plutôt sympa. J'aime bien. Et enfin, la dernière case. La 24. C'est une énorme case. Je vous montre bien, quand même. Une énorme case qui est juste ici. En espérant que c'est un truc cool qu'on ait. Je ne vais pas... Vous allez voir avant moi ce que c'est. Je ne vais pas regarder. Attention, est-ce que c'est bien ? Ah, c'est énorme ce truc. Ça me dirait un sac. C'est un tote bag. Ah, c'est génial ça. Ça par contre, c'est pareil. C'est génial. Ça, j'aime beaucoup. Ouais, c'est un petit sac. J'adore. Je vous sors, je ne vous sors pas. Si j'arrive. Je ne vais pas y arriver sans ciseau. Ah, si, il y a une ouverturement. Pour ceux qui aiment l'ASMR. Alors, attendez. Ah, ça, vous voyez, c'est une bonne idée. C'est un petit sac, un petit tote bag Harry Potter avec les lunettes et la cicatrice. Ça, j'aime bien. Ça, c'est une bonne idée. Bon, ben voilà les amis. Je pense que j'ai tout ouvert. À l'intérieur, il n'y a plus rien du tout. Bon, ben voilà. Voilà ce que ça donne. Il n'y a plus rien. J'ai vraiment tout ouvert. La mauvaise nouvelle, c'est que je n'ai pas eu le ticket. Avec le Nimbus 2000. Je suis dégoûté. Je suis un peu déçu. Je suis dégué. Vous êtes sûr qu'il n'est pas à l'intérieur ? Je tente, on ne sait jamais. Bon, ben cette ouverture était sympa. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Alors, il y a des trucs que j'ai beaucoup aimé, des trucs que j'ai moins aimé. Donc, je vais vous faire un petit récap et je vous montrerai tout après bien. Donc, ça, j'aime beaucoup. Voilà. Le ballon comme ça, j'aime beaucoup. Les trombones comme ça, j'aime beaucoup. Très bonne idée. Alors, le pendentif, pareil. Très bonne idée. J'aime beaucoup. Les surligneurs. Si j'en fais tomber. Voilà. Ah, cette vidéo, elle est 100% naturelle, je vous le dis. Les surligneurs, pareil. Les quatre, très sympa aussi. Ensuite, ça, le bloc-notes maraudeur. J'aime beaucoup. Et ça aussi, j'aime bien. Le scotch Harry Potter. Les badges aussi. Les patchs. Qu'on met sur les vêtements. Dont j'arrive plus à me rappeler le nom. Des quatre maisons. C'est sympa aussi. Franchement, la majorité des choses, j'ai aimé. Après, j'allais être honnête. Les petits autocollants comme ça, c'est mignonné. Mais c'est pas ouf. Ça, je sais même pas ce que c'est, ce truc-là. C'est pas ouf. Un porte-clé. Ouais. Pourquoi pas, quoi. Mais voilà. Bon, bah voilà. Je vais vous montrer tout de plus près pour que vous puissiez bien voir. En tout cas, honnêtement, concrètement, pour le prix, franchement, ça va. C'est raisonnable. Ce que j'ai eu, c'est pas mal. Des petits accessoires, des petits objets de collection. C'est plutôt positif. Et c'est plutôt un bon calendrier. Donc, si vous voulez en avoir un pour décembre, pas trop cher, avec des trucs plutôt sympathiques, et bien, je vous le conseille. Alors, voici de plus près ce qu'on a eu. Donc, le pendentif. La peluche d'Edwige. Les petits personnages autocollants. On a Pikette, le Nifleur, Norbert Dragono. Très sympa. Le ballon avec l'emblème de Poudlard. Très beau. Le tote bag. Voilà, un petit peu froissé. Ça se repasse. Les petits écussons qu'on peut mettre sur les vêtements. En fait, ce sont tout simplement des patches. Ici, on a les tatouages autocollants. Je ne sais pas trop. Là, on a des trombones, des attaches. Très sympa. Ici, on a les surligneurs aux couleurs des 4 maisons. Le petit bloc-notes, carte du maraudeur. Le porte-clé. Ça, je ne sais toujours pas ce que c'est. Voilà. En anglais, apparemment, ça veut dire prise pop. Mais je ne vois pas ce que c'est. Le petit tampon. Là, on a le scotch bleu. Attendez. Voilà. Sympa. Le petit badge. Ici. Et là, le petit bloc-notes. Voilà. Donc, voilà concrètement tout ce qu'on a eu. Petit focus. Et c'est plutôt sympa. Voilà, les amis. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, j'ai adoré la faire. Je me suis beaucoup amusée. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Car en décembre, je vais ouvrir plusieurs calendriers en story, dont deux d'Harry Potter. Je mets le lien en barre d'infos. N'hésitez pas également à vous abonner, commenter et partager. Ça me fera très plaisir. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je fais plein de bisous. Et prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada